Eh le GI, pas la peine d'essayer d'ouvrir cette porte. Il me semble que Wayad a une clé. Wayad, j'ai besoin des clés des archives, tu les as ? Ouais, je vais voir. Putain, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est ? Des plaques. Celles du commandant Fergus Reed de la Royal Air Force. Je les ai prises sur son cadavre. Je voulais les renvoyer à l'armée, mais il n'y a plus d'armée maintenant. C'était un sacré pilote et un vrai soldat. Je suis vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour quoi ? Pour ça. Pour tout ça. J'avais 18 ans, quand d'un seul coup on a perdu la guerre et le mal s'est répandu sur toute la planète. C'est moi qui me suis retrouvé à recoller les morceaux, à entretenir la résistance contre l'empire nazi tout entier. Vous vous imaginez que j'étais prêt pour porter une responsabilité pareille ? J'ai tué tellement de gens bien à cause de mon ignorance. Vous vous souvenez de Prendergast ? Ce mec aurait survécu à n'importe quoi. Increvable. Bah, je l'ai envoyé en mission un jour. Il est jamais revenu. Sur ce coup-là encore, je me suis bien planté. Le commandant Fergus Reed, il aurait su quoi faire ? Il aurait sauvé plein de vies. J'ai fait le mauvais choix. Vous avez fait un choix à la con ! Vous entendez ? Vous avez laissé un gamin faire un travail d'homme ! C'est moi qui aurais dû crever, capitaine ! Et c'est Fergus Reed qui aurait dû vivre ! Écoutez, je suis plus un gamin, capitaine. Je sais reconnaître les erreurs. Tenez. Dégouté. Dégouté. Enfin, je sais. Écoutez-moi la paix maintenant ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis content de te revoir, Capitaine Blazkowicz. Salut, cowboy. Qu'est-ce que tu fabriques, mon sang ? Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé, mon pote. J'avais pas qui crée, ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut, en fait, je n'en sais rien. C'est quoi, l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Oui, il ferait un bon père, pour un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied-baud. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Je crois bien, et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Merci William. Laisse-moi faire les analyses, je crois que je tiens une piste. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les archives ? Oui, j'ai quelque chose. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la date Yechud. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de cette rosse. Il apparaît à trois reprises dans les documents de la date Yechud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Bellica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera cette rosse. Le seul survivant de la date Yechud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire ? Tu t'en sens capable, Blaskovitz ? Tu t'en sens capable, Blaskovitz ? C'est dans ce qu'on sait.